Je pense que c'est hyper important pour un jeune joueur de pouvoir évoluer dans le club le plus proche. Effectivement, en Bretagne, il y a quand même beaucoup de clubs, mais on a un rayon relativement important pour pouvoir refuter déjà des Finistériens. Et je pense que c'est mieux de s'identifier à son propre club, à sa propre région. Ça dénote aussi des valeurs plus importantes qu'on peut avoir peut-être ailleurs, quand on vient d'un département de la région. En Bretagne, ils m'ont proposé une semaine d'entraînement. Cette semaine-là, j'ai trouvé qu'il y avait un bon état d'esprit, qu'on avait un bon groupe. Je connaissais déjà Rémi, donc Rémi m'a intégré aussi. Mais les gars que je ne connaissais pas, j'ai senti que j'étais directement intégré au groupe et dans l'équipe. Là, normalement, il a annoncé beau aujourd'hui. Il y a des endroits où il annonce de la pluie. Au final, tu as du soleil. Mais ici, quand tu as du soleil, il faut penser à la pluie. Je pense qu'il faut être bien accompagné au foot et si tu peux trouver la bonne fille qui sera présente pour te soutenir quand ça ira pas bien. Tu fais un mauvais entraînement, tu rentres. Ça t'accompagné de ça, tu peux discuter et tout. On peut parler avec toi, ça fait du bien parfois. Quand tu prends un peu la grosse tête, tu as la famille. Mais moi, ma famille, elle est plus loin. Donc quand ça va se passer mal ou quand ça se passera bien, je leur dirais peut-être pas tout à chaque fois. Oh, mets-lui ! Mets-lui ! Lui, commencez ! Il garde un line 3. Ryan, un petit mot ? Un petit mot devant la caméra. Ça n'est pas en marche. Mais non ! Il y a le projet humain, on l'a abordé tout à l'heure, avec l'état d'esprit demandé, la connaissance de son environnement. Ensuite, il y a le projet scolaire. Et on s'engage à la signature de tous nos joueurs. Que le garçon reparte avec un diplôme choisi. Et on mettra tout en œuvre pour que le garçon ait son diplôme dans les meilleures conditions possibles. Ils nous ont parlé des 100% de réussite qu'ils ont ici. Ça m'a mis la pression un peu. J'ai dit, si je me loupe, je vais être le seul à être en échec ici. Ça va pas être bon. Le boulot me plaît énormément. Et puis les jeunes, ils sont sympas. J'ai une bonne entente avec eux. J'ai une complicité. Je remplace un petit peu leur maman. Forcément, il y a des garçons où je suis plus attachée parce qu'ils viennent plus souvent me voir. Et du coup, quand ils partent, des fois, je pleure. C'est normal ! On respecte les gestes barrières. Il faut bien se laver les mains. Pour éviter la propagation du virus. On va quand même les déplacer à nos guise. Donc là, aujourd'hui, ce premier match-là pour tout le monde, c'est quand même sur une équipe de niveau N3. Donc un niveau quand même senior très intéressant à jouer. Je parle bien de match de préparation. Moi, je fais bien le distingo. Moi, les matchs amicaux, je connais pas. On est sur un match de préparation. J'ai pas toute ma vie depuis que je suis et j'ai commencé à couper. Depuis que tu es né, hein ? Ah non, non, non ! Regarde, t'as vu ! Non, non, non ! Je suis en haut, je suis en haut ! Depuis U10 ! U10 ! U10, j'ai laissé les gestes à couper. C'est moi, j'ai l'aventé les frères ! Tu regardes le match, quoi ? Mais c'est pareil ! Mathis, tu prends le bas ? Mathis, tu prends le bas ? Mathis, tu prends le bas ? Après, tu prends le bas ? À gauche ? Et à droite ? Il néglige aucun ballon. Le premier ballon, c'est souvent le ballon après qu'il allait terminer ton match. Donc, aucun ballon facile. Toujours la concentration au maximum. En tout cas, moi, je parle pas de ma carrière à mes joueurs. Ils savent qu'on a porté ce maillot-là. Ils savent ce que ça représente pour nous, les valeurs de ce club. Nous aussi, ça nous donne beaucoup plus d'ambition et d'envie de travailler pour ce club-là parce qu'on sait ce que c'est. On a porté ce maillot-là. On essaie de leur donner le maximum de valeur pour qu'ils puissent porter haute les couleurs de ce club. Et ça nous dit que c'est un nul. Allez. Allez, Chris! Allez! Aller ! Allez, Chris! Allez, Chris! Allez, Chris! Allez, dieu! Karim, dieu! Il est mort. Le contestant, c'est l'un! Au moment, vous y êtes dedans. C'est la notion de course. Reproduire des efforts et tout ça. Ça, ça me va. Chris, à mon sens, il faut qu'il y ait un peu plus de demande dans la profondeur. Et quand tu viens décrocher, Chris, quand tu veux venir demander et libérer l'espace contre Matteo, ne viens pas décrocher trop bas. Là, sur ce que tu fais, tu consènes un corner et tu mets l'équipe en danger. On part sur la deuxième, même rythme, même intensité sur ce qu'on a vu. Normalement, un défenseur, à la fin d'un match, il n'est pas fatigué physiquement. Mais fatigué, c'est mentalement. Mentalement. Parce qu'il est toujours dans cette notion de concentration, d'anticipation et tous ces aspects-là. D'accord, mon grand ? Donc c'est zéro erreur. Mon but, c'est à la fin de la saison d'intégrer le groupe pro, m'entraîner avec eux. Et je pense que c'est bien d'avoir des objectifs qui sont hauts comme ça. Parce que même si tu les attends pas, tu peux en atteindre un peu en dessous et ça peut être bien. C'est pas trop frustré de ne pas jouer ? Qui moi ? Ouais. Je suis un peu quand même. On laisse la chance au jeu. Oh, il y a des petitsars pour les champagne. Aussi, tu As-tu t'as hanteur ? Il a des petitsars pour les trenteurs qui êtes ici ici. Ils sont déchets. On fait le job. On fait des chars. Sous-titrage ST' 501